Il a dit quoi ? Il a dit que c'est pendant que vous lui demandez que la maladie qui a suivi, ça a fini. Parce que son papa mourait, la maladie n'était pas là. Qui a envoyé ça ? Tu lui as donné ça comment ? Tu lui as donné ça comment ? Il a dit que sa tête lui fait mal, et quand ils sont allés au village, il n'aurait pas qu'ils ont préparé toute la maladie. C'est là la maladie. Mais qui a mis quoi ? Ils ont mis quoi dans le repas ? C'est lui qui lui a donné la nourriture. Elle a mis quoi dans la nourriture ? C'est ce qu'on a à savoir. Elle a mis une poudre dans le repas. Une poudre dans le repas. Comment tu as fait ? C'est une poudre. Quelle couleur ? Tracente. On tue blé. Noir. Noir. Mais comment faut expliquer ? Par exemple, j'aime les explications. On tue blé. Il n'y a qu'à rien de vie, il n'y a qu'à s'envoie. On tue blé. Moi. Elle n'est pas le faux aussi. Elle dit que la poudre est moi. Quand la nourriture est prête, elle a mis. C'est ta fille ? Moi. Elle a fait des choses pour toi. Elle t'a aidé. Oui, tu es contre elle. Elle t'a fait des choses. Tu n'aimes pas. Combien tu veux te manger d'elle ? Elle t'a fait quoi de mauvais ? Moi. Elle a un test. Moi. Elle a un test. Hein ? Elle ne vient rien. Mais pourquoi tu prends la poudre noire et tu mets dans le repas de ta fille ? Tu cherches quoi en mettant la poudre noire dans le repas de ta fille ? Tu cherches quoi ? Elle t'a fait des choses pour la poudre noire dans la nourriture de sa propre fille. Elle t'a fait des choses pour la poudre noire dans la poudre noire dans le repas de ta fille. On ne tourne pas derrière. Tu vois que tu es en train de jouer à moi. Tu me prends du temps. Tu vois que là, des mensonges dans la société là. Tu as quoi ça dans tes lèvres ? Comment tu peux pas une poudre noire pendant que ta fille n'est pas la poudre noire dans le repas ? Et tu penses que c'est du bonheur. Même un bébé, tu dis ça. Le bébé a dit « Maman, tu mâles ». Nous, on connaît comment les parents nous bénissent. Tu viens dans le village, on dit « Sois béni ». Ah non, béni les poudre noires. Poudre noires, c'est ce que ça veut dire ? Tu l'as empoisonné, c'est ça ? C'est le lieu. Attends, non, réponds-moi d'abord. Tu l'as empoisonné ? Oui. Pour qu'elle meurt. Je gagne. Oui. Pour quoi ? Tu gagnes quoi ? Pour que tu sois reine là-bas. Oui. Pour que tu sois reine là-bas. Oui. Mais ta fille, elle n'a pas d'enfant ? Elle a d'enfant. Tu n'as pas ça, c'est ça ? Non. Tu n'as pensé qu'à toi ? Oui. Tu es reine là-bas, là. Tu nous envoies quoi ? Je n'ai rien. Je n'ai rien. Bon, elle est morte, j'aime, elle a ses enfants, elle a son mari. Tu n'as pas pensé à eux ? Non. Mais je demande. Non. Hein ? Non. C'est ta profite. Elle a fait neuf mois notamment ? Oui. Tu as souffert pour la mettre au monde ? Oui, ça part. Pourquoi tu la tues ? Tu es la tueur. Ça fait du sensé ridicule. Hein ? C'est la sensé ridicule. Donc, vous sensé ridicule, ça vous rend bête, toi ? Oui. Ça vous rend bête ? Oui, c'est vrai. Vous ne réfléchissez même pas, vous dites oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Et ici, quand nous on veut parler, quand nous voir, nous avons lave, nous avons beaucoup, nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de la joie, nous avons besoin de la joie. Elle dit qu'elle était venue en Côte d'Ivoire, son mari. Elle dit qu'elle n'a pas besoin de quoi. Hein ? Elle dit qu'elle était venue en Côte d'Ivoire, son mari. Son mari lui a dit qu'elle n'a pas de dons. Et la maman n'a pas de maison. Voilà, mais elle n'a pas de maison. Elle a conçu une maison pour sa mère, pour la belle-mère. Oui, après, c'est fini. Après, c'est fini. Je me suis remercie que comme ça. C'est bon final, c'est bon. C'est bon final, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je l'ai reçu de lui. L'âge d'intérêt, il faut plus de l'âge. Bon, bon, hein. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Hein ? Mon amour, ça veut dire quoi ? Plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais. J'apprends de baouler un matin. En fait, j'ai payé les enfants qu'elle a fait. J'ai payé les études, je suis la seule qui a tout payé. J'ai payé une école privée à Strasbourg. Deux fois, mon mari a venu pour le chercher pour l'emmener en France. Ils lui ont refusé le visa. Ils lui ont refusé le visa ? Deux fois. Mon mari s'est déplacé lui-même pour venir pour l'emmener à l'ambassage pour le visa. Ils lui ont refusé le visa. Il a demandé, mais pourquoi vous lui ont refusé le visa ? Ils lui ont fait un mandi, on ne sait pas pourquoi on lui a refusé le visa. Alors qu'il avait tout payé à Strasbourg. Deux années d'affilée, il lui a refusé. On a dépensé presque 10 000 euros. Ça fait 6 millions. Tout m'est fait, j'ai payé leurs études, loyers, nourriture. Il faut lui demander. Ils sont tous à Bijan, ils ne font rien. Alors que j'ai tout payé, ils ont tout. Ils ont fini. Ils ont un diplôme, ils ne font rien. Et c'est ce qu'elle vient de dire. Elle a fermé les yeux de ses enfants. Soufflez, soufflez, soufflez. Ça va ? C'est Eric, non ? On entendait délivrer la lumière. Normalement, on en profite aussi. On offre souvent des vibrants, c'est important. Tu as fait quoi, Eric ? Eric vient. Il vient, il vient. Eric vient. Quand il vient, il vient. Il vient, 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 il vient. Il vient, il vient, il vient, il vient, il vient. Il vient. Parle du bord. Eric, il reste comme ça. Ça veut dire comme ça. Il ne travaille pas. Valabon ! Valabon ! Valabon ! Valabon ! Hein ? Valabon ! Eric, il explique que ce moment où je suis choqué. Valabon ! Il a eu le diplôme. Il a eu le diplôme. Il a eu le diplôme. Il y a une société qu'on dépasse avant d'arriver à Abidjan. Après le corridor d'Abidjan, ils ont la série Ivoire. Brassi, Brassi, Brassi. Brassi, ça on voit, ça c'est une chose neuve, mais on vient d'ouvrir. Les gars, on lui a dit, on envoie des mails. Lui, il ne reçoit pas. C'est ce qu'il entend expliquer. Il faut qu'il travaille. Maman, celui-là, il a eu le diplôme, il doit travailler. Elle doit être aussi la seule à te soutenir. Il doit travailler, s'efforcer une vie. Comme ça, c'est bon pour toi. Quand tu mènes encore un monde qui travaille, c'est bon pour toi. C'est toi, ton monde, qui s'en va. Quand les enfants sont bloqués, ils vont chercher une solution. Voici la solution qu'ils ont cherché à savoir. Ils ont eu ça aujourd'hui. Parce que quand c'est bon, on ne cherche pas. Mais quand ça se bloque, c'est toi, ils vont voir. Tu comprends ?